voilà voilà non allez on espère que ça commence donc bonjour bonjour bienvenue dans la suite de cette sujet de 2012 de l'agrégue interne on va parler de valeurs adhérences pour changer un petit peu voilà 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 donc on va attendre que les gens arrivent dans la joie et la bonne humeur pour faire des maths j'espère que tout le monde va bien allez il est 21h01 donc voilà on va attendre que les gens arrivent je vois personne dans le chat jusqu'à présent à muriel et la première à parler bravo alors voilà voilà on attend un petit peu que les gens arrivent on voit sur leur replay vous pouvez avancer deux trois minutes alors en plus il faut que je pense à faire du ménage mais souvent je sais pas comment youtube se démerde il faut plein plein de pubs au début après une demi-heure après ça a l'air d'être correct il faut que je fasse du ménage il faut que j'en vire plein mais bon bref des fois j'oublie alors au pire passer quelques minutes ah on a jean-michel t'en as fait des bonnes depuis la semaine dernière michel dis donc que c'est que cette histoire de syndicat lycéen là tu peux expliquer un petit peu là pendant que t'es là bon sinon mon nom c'est pas maître c'est baïmètre c'était le nom de mes parents des grands parents etc de rien de rien ça me fait plaisir de vous retrouver faire un petit peu de maths il y a de la ligue des champions ce soir mais quelle idée c'est qui c'est quelle ligue des champions parce que sinon tu s'il y a le psg bah il perd et puis voilà tu as le résultat donc tu peux rester c'est pas grave jean-michel si tu veux être le pénible en plus il n'y a pas d'accent circonflexe sur lui alors akrtm tu peux rester si tu veux tu vas rien comprendre je dis franchement voilà c'est pas la peine c'est pas pour toi ce soir om contre qui allez l'om allez on l'a dit c'est bon maintenant on peut rester faire des maths ça change à rien mais nick peut-être que tu es marseillais auquel cas forcément je comprends quoi tu peux pas salut pascal allez alors qu'est-ce qu'il manque dans les habitués manque mohamed marie agnès bien sûr et rafin hé hé tu as tes profs de quatrième il ya des quatrièmes dans le chat t'as vu ça c'est dingue om porto j'aimais boire du porto que de l'om d'accord les blagues pourris ok allez allez l'om ah voilà agnès très bien ouais bah c'est bien je vois qu'elle est habituée ouais c'est tant mieux ah red one est là très bien bon bah là on va pouvoir commencer en plus j'ai un truc à vous raconter rigolo tiens on m'a posé une question là blanche m'a posé une question aujourd'hui sur les valeurs de adhérences je me suis rendu compte que je pouvais peut-être vous expliquer un truc dont on n'a pas parlé dans le sujet et qui peut être intéressant donc je vais faire une petite parenthèse là pour commencer pendant que j'y pense parce que je me dis oh je ferai bien la fin de la partie mais je risque d'oublier alors soit je le soin fini la partie je vous le fais après et vous me rappelez que j'ai un truc à vous raconter ouais on va faire ça parce qu'on reste qu'il reste que deux questions là je crois sur la sur la sur la partie on est en train de traiter alors rappelez moi à la fin de la partie que j'ai un petit truc à vous raconter ok je compte sur vous allez donc on va s'y recoller maintenant que tout le monde est là hop donc on en était là je vous ai remis le début de la question 24 à 27 parce que sinon ça va être dur à suivre on cherchait une on est cherché à étudier une suite un plus 1 égale f de un où la fonction f c'est celle ci définie par f de x et 2 x entre 0 et 1 demi et 2 x 1 moins x voilà je vous montre le dessin on l'avait tracé à cette fonction là et donc on a eu un plus 1 égale f de un on essayé d'étudier cette fonction tu vois qui n'a pas l'air si dur que ça et on a déjà démontré bon ben voilà que si était rationnel si seulement si f de x était rationnel ce qui n'est pas très dur et le but c'est de montrer qu'une suite est périodique à partir d'un certain rang c'est seulement si le premier terme était rationnel et donc dans la question 25 que nous avons traité avant d'aller se coucher la dernière fois nous avons vu que si 8 et 0 était un nombre rationnel alors la suite était périodique à partir d'un certain rang et donc on va faire la réciproque maintenant on suppose que la suite u est périodique à sortir partir d'un certain rang et donc on va s'y démontrer que son premier terme est rationnel alors allons-y alors pour les questions personnelles et tout ça là je me diplôme etc je vous en parlerai de plaisir pendant la pause ou à la fin de la vidéo mais là on parle de matelas maintenant alors donc la pause c'est 22h30 à peu près ça dépend des fois et la fin c'est vers minu donc voilà alors en soi x a un réel appartenant à 0,1 montrer que pour tout entier naturel n il existe deux entiers a n et b n dépendant de x tels que f n i m de x donc l'itérée f de f de f de f de f de f de x égale a n x plus b n ok bon alors il me semble que ça 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 va bien se faire par récurrence j'ai l'impression que ça a l'air relativement simple donc hop si n égale 0 et bien c'est alors déjà je vais mettre le petit a donc donc nous allons faire un raisonnement par récurrence c'est évident c'est évident alors à 0 est égal à 1 parce que f n f 0 y m de x et x 2 secondes je coupe le micro voilà j'ai rappelé à l'ordre mes adolescents chéries alors pouf 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 donc voilà f 0 y m de x c x donc a 0 égale 1 et b 0 égale 0 hop bim voilà bon c'est pas bien dur donc le tralala habituel suppose donc pour un entier n fixé on est f n i m de x donc là c'est pareil là c'est vrai que la notation est un petit peu ambiguë parce que f puissance n ça existe f au carré ça existe c'est une fonction de r dans r mais bon comme on est dans les suites là on sait qu'on utilise ça à u0 donc c'est vrai qu'on comprend que c'est f rond f rond f mais c'est vrai que a priori juste dit comme ça vous voyez si 1 égale 2 f carré personne pense à f rond f quoi donc c'est vrai que là dans le contexte on comprend mais c'est vrai que la notation est un peu moisi quand même je sais plus je sais pas s'il y a une notation standard en fait parce que pour les applications linéaires évidemment là c'est bon parce qu'il n'y a pas de multiplication donc on sait bien ce que ça veut dire oh désolé je dors pas assez en ce moment bref donc pour les applications linéaires vous savez f puissance n là il n'y a pas de problème puisque comme il n'y a pas de multiplication des vecteurs on sait que c'est forcément la composition mais je sais pas peut-être c'était dit dans les prérequis mais en tout cas f carré ça existe aussi f de x au carré quoi donc c'est bon voilà bref c'est un peu bizarre donc c'est bon il y aurait avec 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 un et bien des entiers ok bon courage axel bon alors ouais il est prof en maths sup axel si j'ai bien suivi alors donc comment on fait pour passer de n plus 1 bah c'est pas très dur c'est f de f ni m donc c'est f de a n x plus bn et donc on va reprendre des définitions de f qui est donné un petit peu au dessus là c'est 1 moins valeur absolue de 2x moins 1 ouais je monte si je devrais pas faire de cas parce que là c'est un peu chiant à écrire c'est un peu chiant à écrire en fait on va mettre une accolade vous savez on va faire on va faire les deux cas là hop hop on va utiliser la définition qu'il y a que la collade parce que comme ça sera plus facile de conclure à mon avis hop donc je cherche la collade elle est là donc deux fois donc deux à n plus de bn bah du coup là ce sera fastoche il faudrait peut-être que je rajoute une petite colonne là hop si alors anx plus bn hop hop si anx plus bn est plus petit qu'un demi alors attend parce que oui f il va de 0 à 1 à 0 à 1 pas de problème de définition je suis tout en train de dire est-ce qu'il est forcément dans 0 à 1 hop et puis donc deux fois un moins x donc voilà hop hop toc bon alors voilà ça je est-ce que ça vaut le coup de mettre égal deux à nx moins deux à nx je me cours pas quand même plus de moins bien moins plus de moins de bn voilà bon c'est évident que deux à n et deux fois un moins bn sont les entiers hop hop avec an plus un et bn plus un appartient zedger c'est bon quoi on a eu le cas c'est évident donc hop on peut conclure conclure par récurrence allez hop est-ce que j'ai des questions sur cette sur ce sur ce raisonnement là sur le petit a est-ce qu'il y a des questions non c'est bon j'ai rien dans le chat donc bon je pense que là c'est ok c'est quand même pas une question bien dure alors on va retourner la suite on déduire que le zéro est un nombre rationnel ok alors donc alors pour l'inégalité de cocher Schwartz j'ai une vidéo sur le sujet d'accord donc c'est fait pour justement parce que les élèves me posaient toujours la question donc voilà sur la chaîne il y a une vidéo pouf pouf et le cas d'égalité c'est quand les deux vecteurs sont collinéaires ça je peux le dire de tête mais bon ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire alors donc réfléchissons un petit peu donc on suppose que la suite donc la suite un c'est an u0 plus bn alors c'est pas le même année que d'avant j'ai un où les suites an et bn sont définies mais c'est pas les mêmes parce que ça dépend des 2x il y a un s il y a un s là hop ok donc hop est périodique c'est notre hypothèse bah donc les suites an et bn sont périodiques alors attends est-ce que je dis ça mais je voudrais peut-être que je regarde quand même comment je conclue à la fin à partir d'un certain rang en plus ok et là je suis en roue libre je me suis dit bon que ça devait être évident et juste faut que je méfie un petit peu c'est pas si clair je vais se coure fécouiller par une question je vais pas chercher plus que ça en étant ça doit être facile comme la 27 ça doit être facile je suis toujours persuadé juste comment on fait ? ah oui ah oui il y est je crois que attend regardez dans les questions d'avant an plus 1 c'était toujours soit 2an soit moins 2an d'accord d'accord alors pourquoi parce que la suite c'est la suite un par définition c'est fnim de u0 alors donc je vais je vais je vais je vais j'expliquer plus tu as raison Bonne question, merci Red One C'est une suite récurrente Un plus un égale f de un Donc par une récurrence immédiate Là que ça ne vaut même pas le coup de fer On voit que un c'est fnm2.0 Donc c'est une suite avant Et donc on peut écrire Alors l'hypothèse c'est que cette suite est périodique Donc on suppose Je ne vais pas tout recopier Que la suite U Est périodique et partage à un certain rang Et D'après la question précédente Il existe De suite à n et bn D'entier Tel que Un égale ça Ok Red One c'est mieux comme ça Salut Tom Alors la question 2 Ça peut être souvent le problème De ces sujets que je fais sur 4 soirées C'est qu'effectivement la question 2 Je l'ai oublié quand je fais la question 26 Donc la question 2 c'était quoi Merci Tom de me suivre Je remonte je remonte 2 VU c'est ça ? Quel rapport ? Non là je ne vois pas le rapport Alors revenons là On ne voit rien C'est d'ailleurs c'est flou J'ai déjà grossi beaucoup là Si c'est flou il faut recharger la page Souvent ça marche bien Parce que chez moi ça marche Donc si l'image est floue Rechargez votre page A priori ça vient de chez vous Voilà Tom on est encore à la question 26 Le Tibet Donc si c'est flou Essayez de modifier vos paramètres d'affichage D'augmenter la résolution Ou sinon recharger votre page Ça arrive Moi ça me le faut aussi de temps en temps Ok Donc Allez il faut faire un peu de ménage là Hop Hop Alors ça Alex c'est embêtant Ça c'est très bizarre Je ne sais pas Relance ton navigateur et tout Parce que chez moi elle est bien En retour je veux dire Et il y en a d'autres qui disent qu'elle est bien aussi Alors c'est très bizarre Bon alors Bon alors juste Attendez je réfléchis deux secondes Parce que là je suis en train de me disperser Bref une technique Alors je ne vous regarde plus de minutes Ça doit être simple Donc le problème est le suivant On a une suite Qui est définie comme ça Donc on peut écrire comme ça O n et b n sont les entiers Qui est périodique À partir d'un certain Et Et Je veux dire que Du coup U0 est un rationnel Ok Or 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 D'après ce que je l'ai dit juste avant Si je ne me suis pas goré Les b n plus 1 A chaque fois C'est soit 2 a n Enfin a n plus 1 C'est soit 2 a n Soit moins 2 a n Et donc du coup J'ai du mal à croire Que ça puisse être périodique A n La suite a n n'est pas périodique En fait D'accord Donc du coup Du coup du coup Ça pose problème ou pas Et bah non A y a je l'ai Voilà 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 Très bien Donc A y a je l'ai Pouf 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 En fait il y a juste besoin Qu'ils prennent deux valeurs En fait Il existe deux rangs Disons je ne sais pas moi N et P Tel que U1 égale UP Ok Donc Manifestant Je te répondrai A 22h30 Ou à la fin de la soirée Il y en a qui ne écoutent pas Donc Et alors C'est important Bon je vais le dire après Donc A1u0 Plus b n Est égale A Ap U0 Plus b p Et au début J'étais en train de me dire Bah oui Mais il suffit que Ap soit égale à n Et bp soit égale à bn Vous voyez De trouver des suites D'entiers périodiques Ça existe Mais le problème C'est qu'Ap Ne peut pas être égale à n Vous voyez Donc Je mets tout du même côté J'obtiens que An Moins Ap U0 Est égale A bp Moins bn Or D'après La construction Je vais mettre à la ligne Ça mérite bien ça De la suite à n Du coup Ça m'emmerde un peu Pour les notations A n et à p Donc je vais mettre Erase deux entiers Tels que Un Égale Un Plus p C'est une connerie Direction C'est juste pour pas m'emmerder Du coup Comment on passe De an Plus p A n Je sais Que lequel est le plus grand Vous voyez C'est juste pour les notations C'est déjà un peu plus simple Je ne l'ai pas vu dès le début Je ne vous fais pas Vous voyez un peu Comment on améliore l'épreuve Au fur et à mesure C'est pour ça que c'est intéressant De me regarder corriger Je pense C'est pour voir Qu'en fait Ce n'est pas Les trucs tout bien indigés On ne les pompe pas Comme ça dans la tête Parce que je me dis Putain mais comment le mec Il a pensé à ça à l'avance Il n'a pas pensé à l'avance Il a trouvé à la fin Et puis hop Il a modifié le début Vous voyez Donc hop Parce que sinon des fois On complexe Mais moi je suis nul Je n'aurais jamais trouvé ça Mais attendez On ne le trouve pas comme ça Hop Alors d'après Sur la suite Je l'ai dit A chaque fois On multiplie par 2 Ou par moins 2 Donc à une plus p J'ai multiplié par 2 C'est plus ou moins Je ne sais pas S'il y a un plus ou un moins Il y a peut-être eu Plein de moins Plein de plus Et tout ça Mais je ne sais pas Mais c'est plus ou moins 2 puissance p fois a puissance n Et donc ça C'est différent Zut Différent de a puissance n Alors Hop Non nul Si p égale 0 Ce n'est pas intéressant Et donc A y on l'a Donc u 0 Est égal à Bn moins bn plus p Divisé par An plus p Moins an Et donc ça appartient Accu Bam Voilà Ok Est-ce qu'il y a des questions Il y a une question dans le chat U1 est une suite de Cauchy Non il n'y a pas de raison Et puis en plus Sûrement pas Parce que c'est les périodiques Au bout d'un certain an Il y a peu de chance Qu'elle converge Vous me dites ok ou pas ok Très bien Allez on finit cette partie Soit p est un entier strictement positif On considère la suite U de premier terme U0 Égale 2 sur 1 Plus 2 puissance p Bon Ok pourquoi pas Donnez les valeurs de uk Pour tout entier k Compréhens 0 et p Alors allons-y Donc ça doit pas être bien dur J'espère Parce que j'ai l'impression Qu'en fait Ca va être tout le temps Plus petit que 1,5 D'accord Donc en fait Ca va être X2 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 Donc voilà Alors comment je rédige ça Maintenant Hop Alors ok T'as pas compris quoi C'était sur la question 26 Là il y a un truc T'as pas compris Oui c'est ça Mais je me demandais Si je pouvais pas faire Un truc plus simple Que refaire une récurrence Est-ce que j'ai vraiment Obligé Donc Rokaya Si tu veux que je t'explique Faut que tu expliques Un peu plus Qu'est-ce qui n'est pas clair Je comprends pas pourquoi Je comprends pas pourquoi Le K A Je comprends pas pourquoi Le K A Ah C'est pas faux Ah oui alors T'as raison Faut que j'explique ça Comme A1 Il vaut Rappelez-vous A0 il vaut 1 Et après c'est 2 Ou moins 2 En fait Ça ne peut pas être 0 C'est vrai Ouais en fait Je vais faire directement ça Bonne remarque On a N égale plus ou moins 2 puissance N Donc A N différent de 0 Et A N plus P Différent de A N Bonne remarque Voilà Excellent Donc toutes les questions hors de maths J'y pose et répondre à 22h30 Ou à la pause Ou à minuit Hop Pouffe 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 Mais pour faire bref Samy Pour être bon en maths Il y a une solution Qui va pas te plaire Peut-être que si Mais c'est de bosser Faire des maths Meilleure solution pour être fort en maths En faire Voilà quoi Donc Bon alors je me tape une récouence là Allez Tom il a dit qu'il fallait Allez je fais confiance C'est un peu relou quand même On voit bien que tous les termes De puissance machin Sont plus petits que Hop hop Donc voilà Hop Hop le cas donc alors attention il ya un petit piège parce que j'ai l'impression que c'est 2 puissance k plus 1 alors pour p ça doit marcher aussi parce que ça dépasse mais ça marche sur 1 plus 2 puissance p et pour k contre 3 0 et p moins 1 on aura besoin de ça dans la récurrence pour faire marcher la récurrence uk est strictement plus petit que 1,5 bim voilà et je le fais pas donc non t'as pas raté grand chose c'est fixé je pense que ça passe vu ce qu'on l'a démontré avant on est à l'agrég j'ai bien mis des hypothèses qu'il fallait il faut bien supposer de plus petit qu'1,5 pour pouvoir multiplier par 2 etc à chaque fois c'est petit ou égal pourquoi ? ah non pour k égale p moins 1 ça marche 2 puissance p c'est bien strictement plus petit que 1 plus 2 ah oui c'est pas plus petit qu'1,5 ah bah donc ça déconne j'ai pas ça jusqu'à p alors du coup eh donc ça déconne attention je suis en train de dire des conneries merci Tom oui on a droit à une calculatrice de base je crois même au type lycée euh et t'as raison c'est plus grand qu'1,5 2 puissance p sur 1 plus 2 puissance p alors un plus 1 c'est f de un ou f c'est la fonction euh toute merdique là qu'on a tracée c'est ça la fonction f là elle est définie dans l'énoncé je vais remettre l'énoncé parce qu'on va l'utiliser là du coup c'est ça là donc hop 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 et up est donc égale à donc c'est jusqu'à jusqu'à p moins 1 c'est 2 puissance p sur 1 plus 2 puissance p et donc up c'est 2 fois 1 moins 2 puissance p sur 1 plus 2 puissance p hop c'est bien ça pour k égale p moins 1 oui c'est ça et ça c'est bien plus grand qu'1 demi c'est même très proche de 1 quand p ça dépend de la taille de p vous allez me dire enfin bon et donc ça alors si je mets tout le même dénominateur qu'est-ce que ça me donne cette affaire alors super hop ça ça marche vraiment pas donc est-ce que ça va être plus simple c'est même pas clair en fait que ça va être plus simple si je mets tout le même dénominateur oh si ça va simplifier j'ai l'impression quand même donc ça fait 2 plus 2 puissance p plus 1 sur 1 plus 2 puissance p hop là là j'ai multiplié par 2 en haut et en bas hop moins 2 puissance p plus 1 sur 1 plus 2 puissance p là j'ai distribué le 2 avec le 2 qui est ici et donc ça fait égal à 2 sur 1 plus 2 puissance p et là on est heureux parce que ça il me semble que c'est u0 non récurrence immédiate c'est récurrence que je ne fais pas parce que je considère que c'est trop facile c'est toujours strictement inférieur à un demi non Tom ? je mets inférieur à égal ça fait plaisir mais ça ne veut pas être égal à un demi donc je ne vois pas pourquoi ça t'embête je gère le coup d'avant toi bien 2p sur 1 puissance 2p ça c'est bien strictement plus petit que 1 le coup d'avant c'est 2 puissance divisé par 2 donc c'est bien plus petit qu'un demi ça c'est bien strictement plus ça ne peut pas être égal à 1 ça on est bien d'accord donc divisé par 2 ça ne peut pas être égal à un demi ok donc faites-le si vous voulez vous faites la récurrence d'ailleurs c'est vraiment très simple je veux dire vous savez que c'est vrai pour un cas il dit que comme plus petit qu'un demi le coup d'après c'est multiplié par 2 il regarde ça ça reste plus petit qu'un demi cette formule regarde ça ça ne peut pas être égal à un demi si ça c'était égal à un demi ça voudrait dire que une puissance de 2 est égale à 1 plus une puissance de 2 ça se sent rien vous faites le produit en croix vous écrivez ça égal à un demi et vous multipliez le 2 ça fait 2 puissance k plus 2 égale à 1 plus 2 puissance p et bien ça ne se peut pas ok je ne vais pas vous mettre à faire égal si vous voulez mais je ne vois pas pourquoi parce que c'est strict c'est bien comme ça on réfléchit ok alors donc on en est là donc on savait qu'elle était périodique de toute façon par tel instantanant puisque U0 était rationnel donc c'est le théorème qu'on a vu avant on savait qu'elle était périodique et là on voit qu'elle est périodique tout le temps d'accord et donc et bien l'ensemble des valeurs d'adhérence de U c'est tous les termes de la suite U puisque elle est périodique donc voilà quoi donc je ne sais pas comment dire ça d'accord allez hop c'est ça 2 puissance k pour 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à p- voilà pourquoi 27V il faut regarder la question de pas pour justifier ça ah oui oui non ouais bah 2 puissance k plus 1 c'est pareil en fait attend faut pas que je me gore non alors attend il y a juste qu'à p il y a juste qu'à p pardon voilà non je me suis pas gore c'est bizarre non là il y a p plus 1 terme c'est pas normal 2 r que p up égale à u0 donc c'est le p plus unième terme qui est égal donc il n'y a que p terme différent de 0 à p-1 et c'est par contre ah oui c'est ça alors c'est soit de 1 c'est de 1 à p voilà j'ai pas mis le k plus 1 donc là c'est comme ça voilà c'est juste alors ça c'est une connerie d'écriture mais c'est k en 2 parce que pour u0 c'est k égale 1 donc c'est pour k en 2 à 1 à p alors les valeurs d'adhérence par définition c'est les limites des sous-suites donc tu veux justifier que toutes ces valeurs sont des valeurs d'adhérence parce que c'est l'intersection des tn de u c'est ça que tu veux dire c'est ça ok oui alors bon ok on peut justifier ça mais enfin bon ça va quoi alors c'est facile de prendre une sous-suite tu prends la sous-suite d'accord la sous-suite u je sais pas uk fois p uk p plus 1 uk p plus 2 etc etc c'est juste évident on justifiera la réponse ok alors donc hop bon d'accord pour n compris entre 0 et p moins 1 on a alors n c'était pas une bonne idée je vais reprendre k uk égal limite de la suite u indice k plus np quand n tend vers plus l'infini la suite est constante donc j'aurais pu utiliser l'acquisition 2 mais j'ai utilisé un rebelle et je pense qu'il n'y a pas besoin d'utiliser l'adhérence tu as des trucs assez juste j'ai des périodes je vais en prendre la sous-suite on prend les termes comme ça ah bah voilà on a une sous-suite qui converge vers lui elle est constante ok ça vaut bien non mais t'as raison on a marqué de justifier donc je justifie un petit peu plus est-ce que là ça te convient toi et les autres aussi d'ailleurs non ok très bien alors partie 3 donc hop je note partie 3 et après je vous raconte parce que j'y pense que j'ai un truc à vous raconter ok donc petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet vous allez me dire est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas c'est Blanche qui m'a posé la question du coup et c'est vachement lié avec ce qu'on fait tout le temps donc c'est la suite un définie par un un égale cos n et c'est la même avec sinus si vous voulez un de mes tout le monde le sait mais est-ce que vous savez le démontrer l'intervalle moins un comme valeur d'hérence hop valeur valeur donc si vous ne savez pas ce résultat c'est bien de le savoir et si vous le savez est-ce que vous savez comment on démontre ça et c'est assez rigolo en fait la preuve est assez marrante en fait donc c'est pour ça que je l'ai faite à Blanche ce matin puis je me suis dit tiens en fait c'est rigolo je pourrais peut-être faire ça ce soir parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas et donc ok toi Tormillas tu la connais voilà il balance carrément un lien Tom alors Vincent non c'est pas clair ce que tu dis bon pas bien oui alors la preuve en fait elle est assez marrante certain elle n'est pas complètement évidente bon je ne veux pas ce que ça vient de faire là-dedans tu ne sais pas Agnès alors tu vas voir tu vas apprendre quelque chose et tu vois c'est super sympa donc a priori donc là c'est une parenthèse je fasserai après sauf si vous voulez je le laisse alors je vais mettre une parenthèse comme ça je le laisserai comme ça si jamais il y a des mecs qui regardent le chat il veut savoir récupérer ce qu'on a tapé la parenthèse qui n'a rien à voir quoi que voilà alors preuve hop et la preuve je vais commencer par une question qui est assez le fait que la fonction s'est surjective ça ne prouve rien Jean-Michel je vais te dire si tu prends la fonction x2 par exemple alors bon ce n'est pas un bon exemple parce que je pourrais prendre je ne sais pas alors tu te rapproches Tom donc la question que je vais vous poser c'est quels sont les sous-groupes enfin que peut-on dire un truc on ne va pas voir le rapport immédiatement des sous-groupes de l'ensemble que vous connaissez bien R muni de l'addition est-ce que vous connaissez ça est-ce que Agnès et les autres voilà c'est ça l'histoire Tobias exactement Agnès on va utiliser les rationalités de pi à un moment tout à fait ça ça va être un truc intéressant mais il faut quand même réussir à coller les morceaux donc Agnès je m'adresse surtout à toi parce que c'est toi qui ne sais pas et que j'ai envie de t'apprendre ça est-ce que tu connais les sous-groupes de Z plus Agnès et je suis sûr que oui c'est ça Matisse mais on va essayer de le démontrer donc les sous-groupes de Z tu les connais Agnès c'est exactement c'est les formes NZ donc on pourrait se dire on pourrait faire la même idée ça peut être de la forme AlphaZ mais la question c'est comment on a trouvé le NZ rappelez-vous dans la preuve quand on prend un sous-group comment on a trouvé qu'on avait fait pour trouver le N vous vous rappelez de ça ? le raisonnement est vachement intéressant cette preuve je l'ai fait 50 fois à mes étudiants quand j'ai refait des exercices corrigés j'ai encore utilisé cette preuve Agnès comment on trouve le N le générateur de ce groupe on le trouve comment pour montrer qu'un sous-groupe soit j'ai un sous-groupe de Z plus et alors comment on sort le N la division qui tient c'est après c'est d'accord c'est comment on sort le N du truc exactement on cherche le plus petit entier positif qui est dans G et bien on va faire pareil soit alpha égal alors a priori min je ne suis pas sûr que ça existe parce que bon Z c'est discret donc il y a toujours un élément minimum d'une partie de borné mais là c'est dans N en fait il y a toujours un tout entier tout sous-ensemble des entiers naturels admet un plus petit élément donc le min il n'y a pas de problème là comme je suis dans R min d'une partie de R ça n'existe pas forcément donc je suis obligé de prendre inf ça ça existe toujours d'accord donc soit A égal inf de G intersecté avec évidemment R plus étoile je prends le plus petit élément strictement positif alors je sais que ça c'est que G intérêts sur toile et non vide je vous explique simplement parce que si jamais le groupe était inclus dans R-, vu que ça doit être stable par passage à l'opposé puisque c'est un sous-groupe d'accord donc si A est dans G moins A doit être dans G donc s'il y a un strictement négatif dans G alors il y a un strictement positif dans G d'accord donc ça c'est non vide sauf si G c'est le groupe uniquement réduit à zéro ok donc voilà qui existe si G est différent du groupe réduit à zéro qui n'est pas un sous-groupe fantastique mais qui existe quand même ok donc voilà et alors du coup d'après ce qu'on sait donc si Alpha est dedans 2 Alpha est dedans Alpha plus Alpha est dedans etc etc donc on a Alpha z qui est inclus dans G ah j'ai pas la bonne fonte ah là 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 ok et alors le truc c'est que maintenant hop il y a deux cas en fait si Alpha est strictement positif ok on va montrer qu'on a l'inclusion inverse que G est inclus dans Alpha dans Alpha z et donc que la vie est belle c'est à dire donc c'est un sous-groupe c'est à dire racine de 2 fois z pi fois z e fois z ou 3 z en fait voilà un nombre fois z ok et là comment on démontre ça alors c'est la même chose qu'avant on fait soit G c'est la même chose que dans Z en fait appartenant à G et bien on va diviser G par Alpha alors cette fois il n'y a pas besoin de division euclidienne parce qu'on est dans R enfin on va expliquer que G c'est un certain multiple de Alpha vous savez si je découpe mon intervalle réel en Alpha 2 Alpha 3 Alpha 4 Alpha 5 Alpha il y a bien un endroit où G sera compris entre le multiple d'Alpha et le multiple d'Alpha d'avant d'accord alors appartenant à Z à priori tel que K Alpha inférieur ou égal à G strictement plus petit que K plus 1 Alpha et puis en l'occurrence suite posé K égale partie entière de G sur Alpha donc ça c'est sûr ça existe ok donc jusque là tout va bien hop mais alors G-K Alpha vous voyez c'est un peu on fait comme si on faisait la division euclidienne G-K Alpha donc c'est compris entre 0 et Alpha et G-K Alpha comme c'est un sous-groupe ça appartient au sous-groupe puisque G appartient au sous-groupe K Alpha appartient au sous-groupe donc G-K Alpha appartient au sous-groupe et il est compris entre 0 et Alpha donc il est plus petit que l'INF de tous les éléments strictement positifs de G et il est dans G et donc s'il est dans G il est positif et strictement plus petit que l'INF il est strictement positif donc forcément il est égal à 0 ok et donc ça montre que le sous-groupe en fait c'est AlphaZ c'est pareil que dans Z ok donc maintenant le cas qui est pénible c'est si Alpha est égal à 0 autrement dit il existe des entiers enfin des réels aussi proches qu'on veut de 0 d'accord dans le sous-groupe G alors G est dense dans R alors vous allez me dire comment ça se fait ? parce que en fait si je prends un élément quelconque de R et puis je prends un Epsilon aussi petit que je veux il existe un élément plus petit qu'Epsilon qui est dans G et donc en ajoutant cet élément là suffisamment de fois je vais arriver à tomber à Epsilon près de mon ensemble X vous voyez alors je vais rediger c'est juste vite fait si vous voulez mais c'est vraiment très simple facile quel que soit X appartenant à R et quel que soit Epsilon strictement positif il existe G 2 Epsilon et 2 X enfin bon oui appartenant à G tel que la distance donc voilà absolue de X moins G strictement plus petit qu'Epsilon et donc voilà alpha c'est pas une bonne idée alors je vais prendre quoi H appartenant à G tel que H donc tel que H soit strictement positif et strictement plus petit qu'Epsilon ça existe parce que là c'est 0 et on encadre X par deux multiples consécutifs de H voilà je pense que là c'est clair pour tout le monde alors le multiple entier ok ça va ou pas alors densité de R ça veut dire ça une partie est dense c'est si pour tout X dans R et pour tout Epsilon positif il existe un élément de l'ensemble qui est à distance de X plus petit Epsilon ça suffit ça exactement exactement Agnès exactement exactement ça donc les sous-groupes de R c'est soit alpha Z comme dans ED soit c'est une partie dense ça peut être Q un truc comme ça ça peut être on sait pas trop mais c'est une partie qui est dense ok jusque là tout va bien donc maintenant on voit pas trop le rapport avec nos moutons mais l'astuce est la suivante donc soit G égale l'ensemble des N plus 2Kpi tel que N alors je vais mettre tel que avec comme ça pour pas que ça se mélange trop N et K appartenant à Z ok donc vous voyez je prends l'ensemble un entier plus un entier fois 2Kpi bon bah ça c'est la sous-groupe de R plus ok jusque là tout va bien euh supposons que G égale un certain alpha Z pour un alpha quelconque appartenant à R plus étoile allez soyons un peu sérieux ok ok exactement on prend un partie entière de X sur H ça va bien ouais si j'étais au tableau je ferais des dessins bon je vais bientôt récupérer une tablette si tout va bien donc j'essaierai de la brancher de pouvoir switcher pour pouvoir faire des dessins à main de V là ça gagnera du temps ce serait peut-être pas mal alors c'est ce groupe de R plus c'est pas du tout là le plus vous avez tout à fait raison je me suis laissé emballer emporter par mon air alors donc si c'est alpha Z bah du coup 1 est égal à alpha K parce que 1 est dans le groupe 1 appartient à G donc il existe un K tel que 1 est égal à alpha K donc alpha appartient à Q alors j'ai pris 1 et je peux prendre 2, 3, 4 tout ça tous les entiers sont en G donc forcément si c'est un multiple de alpha donc alpha est forcément dans Q et 2 pi aussi appartient à G donc j'écris pas tous les détails parce que c'est pas la rédaction du sujet donc je l'explique à l'oral j'écris pas tout tout mais j'espère vous suivez et 2 pi appartient à G donc 2 pi est égal aussi à alors cette fois je vais mettre alpha L où L est un entier mais alpha est un rationnel et L est un entier cela impliquerait que pi est rationnel et donc c'est là que ça intervient l'argument de l'irrationalité de pi que je vais pas démontrer là parce que là pour le coup c'est dur mais que tout le monde connait et qu'on peut admettre c'est l'argument de l'irrationalité de pi il arrive à ce moment là donc G n'est pas de la forme alpha Z donc donc hop j'aurai donc G est dense dans R ok donc l'image de G par une application continue c'est dense dans l'image de l'application vous voyez comme l'application X est continue l'image de G est dense dans moins un d'accord ? je veux dire quel que soit le X dans R il y a un élément dans G qui est hyper proche donc quel que soit le nom dans moins un il avait un antécédent dans R donc il y a un élément qui est hyper proche donc il y a des éléments qui sont hyper proches pi irrationnel non je ne connais pas je ne connais pas par cœur comme ça je ne peux pas le faire il faut que je regarde des bouquins des trucs je ne sais pas c'est quoi la plus simple je n'en connais pas de tête j'en ai vu je pourrais les retrouver les comprendre mais là par cœur je ne sais pas le faire alors comme l'application X est continue l'image de G est dense dans moins un et surprise cosinus d'un élément de G vous avez bien compris c'est égal à cosinus L voilà ok ça vous a plu ? moi j'ai trouvé ça super donc enfin moi je trouve ça super marrant voilà ça fait partie des super beaux raisonnements je trouve donc hop 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 voilà je vais mettre ça en gras qu'on voit bien PIM est-ce que vous avez des questions des remarques un truc que vous n'avez pas compris je suis allé un petit peu vite je n'ai pas écrit tous les détails mais on a quand même écrit l'essentiel je pense Agnès est-ce que c'est bon par exemple ouais moi j'aime bien quand ça mélange un peu les deux je trouve ça super joli effectivement aussi Tom ok très bien certes je suis d'accord bon après la fonction cosinus est pair je dis ça je ne dis rien donc cosinus sur z ou sur n pas trop différent mais c'est vrai ah non 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 je n'ai pas dit ça ce n'est pas une démonstration que ce serait pour toute fonction périodique il faut que ce soit périodique d'une période d'un nombre irrationnel attention cosinus est pair donc l'image de cosinus dans z et l'image de cosinus dans n c'est pareil et l'image de cosinus alors n plus 2 kpi avec n dans n et k dans z et peut-être aussi dans r mais c'est un peu plus dur à démontrer oh ça n'a pas dit bien dur mais bon voilà c'est un peu plus pénible ok bon allez c'est bon on y retourne donc partie 3 voilà j'ai bien perdu un peu de temps mais je pense que c'était intéressant le but c'est aussi que je vous ai raconté des trucs marrants qui peuvent vous resservir pour ceux qui ne connaissaient pas ça honnêtement je pense que c'est bien c'est un bon prétexte pour raconter ça voilà donc hop alors allons suite pour la suite sur notre suite à 30 alors maintenant considérer un nombre réel x et une suite réelle u à tout réel strictement positif y c'est la suite hm x u epsilon définie par qu'est-ce que c'est extérieur alors donc on a un réel une suite u on regarde quand est-ce que la suite u est proche de x en fait si je comprends bien et on compte donc le nombre de fois où la suite un est proche de x à epsilon près d'accord jusqu'à m enfin jusqu'à m-1 quand on dit on fait la moyenne et puis on fait la moyenne sur m donc qu'est-ce que ça représente ce truc là voilà ça prend un peu la probabilité que la suite soit proche de u enfin la limite de ça quand même t'en as plus infini qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas une valeur d'adhérence ça tend vers 0 alors ça c'est sûr que c'est plus grand que 0 à un superbeau égal à 0 parce qu'au pire c'est 0 il n'y en a pas et c'est plus petit que 1 ça c'est sûr aussi parce que s'ils sont tous dans la boule de centre x à epsilon ça fait m 10 et par m ça fait 1 ça ça représente la proportion des mêmes premiers éléments de la suite qui sont dans la boule verte donc ça c'est sûr centre 0 et 1 qui sont dans la boule verte qui est bordée c'est assez facile sérieusement c'est une question quoi ok que c'est positif c'est tellement évident j'ai envie de dire si on peut pas mettre ça je veux dire ça quoi pas déconner non plus hop 29 ouais je sais pas le jour en 2012 je sais pas combien il y en a qui sont allés jusqu'à lire la question 28 c'est très con parce qu'elle rapporte des points mais après je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont lu ok la limite inf de ça donc vous savez vous vous rappelez c'est la plus petite valeur d'adhérence de ça ok qu'est-ce que ça veut dire j'en ai aucune idée je réfléchis un petit peu imaginez déjà si ça converge vers quelque chose qu'est-ce que ça veut dire et que ça converge vers un demi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un coup sur deux la suite est dans la boule de rayon ça bon ouais c'est ça ouais alors démontrer que l'application définie par r plus étoile dans r epsilon associe ça et admet une limite à droite en zéro alors ça c'est moins clair qu'est-ce que c'est que ce truc là alors ça c'est moins clair alors peut-être que c'est peut-être qu'il y a une raison qui fait que c'est évident que cette truc attend vers une limite là vous voyez c'est une limite de limite 1 enfin ça commence à devenir un peu un peu violent quand même alors purée bon alors autant pour les suites les séries on a plein de critères ça y est c'est pas si une fonction est bornée à droite qu'elle admet une limite alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors si ça va être une histoire de monotomie parce que là par contre pour le coup si une fonction est monotone et là ça m'a l'air relativement facile de voir que si on diminue epsilon ça diminue le nombre de trucs qui sont dedans et donc on doit pouvoir démontrer que cette fonction est décroissante et si une fonction est monotone alors là c'est facile de démontrer qu'elle a une limite limite à droite et limite à gauche dans tous les points c'est un grand classique une fonction monotone est réglée vous savez donc voilà ça je pourrais le faire si j'arrête de démontrer qu'elle est monotone je pourrais le faire et on n'a pas démontré ça déjà que si la suite un était plus petit que vn alors sa limite à inf était plus petit on a fait des trucs sur les limite à inf là tout à l'heure j'ai pas envie de tout redémontrer alors je reviens en arrière hop 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 voilà question 16 si un est plus petit que vn limite à inf de un est plus petit que limite à inf de vn voilà c'est la question 16 qui veut nous sauver très bien donc maintenant on l'a on y va donc hop donc si epsilon prime on va dire est strictement plus petit que epsilon alors valeur absolue de i je pars de la base de x moins un plus petit que epsilon prime implique alors là j'en suis à démontrer je vais démontrer que les 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 l'ensemble des n appartenant à c'est vrai qu'on a le droit d'utiliser ça ici j'ai oublié qu'on a le droit d'utiliser ça c'est pratique cette notation c'est pourquoi j'ai mis b telle que je vais mettre une virgule parce que là avec les deux barres ça se voit plus rien est inclus est inclus dans l'ensemble des n tels que ça est plus petit qu'epsilon là je détaille hyper bien donc le cardinal est plus petit ou égal donc là je vais accélérer peut-être un tout petit peu quand même parce qu'il faut arrêter les conneries h m de x virgule u virgule contre d'objet epsilon prime est plus tué égal à h m de x u epsilon mais alors d'après la question 16 on a limitable de ça plus petit que limitable de ça c'est de suite qu'ils sont là donc on a 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 donc donc l'application ou la fonction h de x virgule virgule point est décroissante sur r plus étoile parce qu'à priori elle n'est pas définie en zéro hop et ça est-ce que là j'ai bien détaillé là je pense c'est que ça croissante 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 je l'ai mis en plus petit du coup bravo merci heureusement que tu suis redone ok alors après je ne sais pas si on peut démontrer donc moi je vais vous redémontrer parce que je ne sais pas si on peut dire donc l'admin limite droite à gauche c'est un truc connu mais on va le démontrer alors donc voilà parenthèse je ne sais pas si on peut l'admettre ou pas mais on va dire hop hop on va dire qu'on peut pas qu'on peut l'admettre mais je vais le redémontrer j'ai mis un letterell ouvert parce qu'après j'ai pas vu de LT et mais avec les limites à gauche là où elle n'est pas définie, elle amène une limite à gauche et une limite à droite dans tout point de vie. On dit qu'il y a une fonction qui vérifie ça et on dit qu'elle est réglée. C'est à dire qu'Agnès, honnêtement, en vrai, les fonctions c'est galère. Montrer qu'une fonction admet une limite, il n'y a pas beaucoup de façons. Borner ça ne marche pas du tout, ça peut être très galère et tout. Donc en fait, je me suis dit que ça doit être un truc comme ça parce qu'en fait, comment tu démontres qu'une fonction abstrait admet une limite en un point quand tu ne connais pas la limite ? Ce n'est pas clair, tu vois, tu as bien l'histoire des critères de Couchi, mais enfin, c'est quand même une galère à utiliser. Donc voilà. Oui, alors qu'elle est bornée, ça c'est clair. Mais non, on n'en a pas besoin. Ma parenthèse, elle est vraie. Si une fonction autonome sur la nouvelle ouverte de R, elle amène la limite à gauche et à droite en tout point de I. Forcément, là, il y a F de I, elle est définie en I. Donc F de I, c'est une valeur finie, donc la limite à droite et à gauche, c'est la limite finie, d'accord ? Je ne cherche pas des limites en plus l'infini, je cherche des limites en les points de I. Donc non, Redouane, je n'ai pas besoin de borner. Ça, c'est vrai. Ce théorème-là est vrai. Alors, c'est les continues par morceau. Qu'est-ce que tu appelles continues par morceau ? Ça veut dire quoi, pour toi, une continue par morceau ? Parce que pour moi, ça veut dire qu'elle est continue, et qu'elle admet, là où elle n'est pas continue, elle admet des limites à droite et des limites à gauche, donc c'est pas... D'accord ? Mais par contre, une fonction continue par morceau, attention, le nombre de points de discontinuité doit être fini, sur l'intervalle AB. Ou dénombrable, si tu es sur R, mais ça ne va pas être n'importe quoi, ok ? Alors que là, a priori, il y a des fonctions monotones qui sont continues à aucun point, ça existe. Pas mieux, Escalide, Cantor, machin, enfin bon. Donc, voilà, une fonction qui admet limite à gauche et limite à droite en tous points n'est pas forcément une fonction continue par morceau, c'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de... Pour ma parenthèse, je n'ai pas besoin de... Le fait que ce soit borné minoré, j'en ai pas besoin, ok ? Ça, c'est sûr que non. Oui, alors tu me dis, Tom, que l'histoire de croissante minorée, ça marche, ben voilà, mais juste, c'est ça que je vous redémontré, en fait. Parce que ça, c'est exactement ce qu'on va utiliser. Parce que, vous voyez, maintenant, c'est les monotones sur un point, alors elle est soit décroissante minorée, si je suis à droite, alors vous voyez, c'est... Il y a plein de cas à faire, c'est un peu chiant. Alors, c'est si on est croissant et que c'est la limite à droite, alors la suite va être décroissante et minorée, enfin, la fonction va être décroissante et minorée. Si on est en dessous de la limite, on est à gauche et que la fonction est croissante, alors on est en dessous, donc la fonction va être croissante et majorée. Bref, il y a 50 000 cas, mais... Je suppose qu'il y a fait croissante, et parce que c'est pareil, il y a même vraiment pour décroissante. Et... x0 appartenant à i. Alors... Alors, comment on va trouver la limite à droite ? Hop, hop... Alors, comment on démontre que c'est... Tiens, voilà, c'est toujours pareil. Tom, tu dis, ok, tu balances encore un théorème, mais alors si on veut te pousser à l'oral, dis, voilà, ok, bien, démontre-le que c'est une fonction qui est croissante et majorée et elle t'aurait un huide. Là, voilà, il faut le faire, quoi. Voilà, c'est le cas de l'énoncé, donc je vais faire ça, mais après, c'est la même chose, je vais dire... Hop, hop... OK. OK. Alors, comment on la trouve, cette limite-là ? Comme on dit... D'accord. Oui, la parenthèse, elle va marcher avec i égale R plus étoile, hein, Gillian, c'est exact... Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, f est croissante, x0 est dans i. Alors là, ça ne marche pas, parce que la x0 n'est pas dans i, donc effectivement, c'est chiant. Donc, ce n'est pas exactement ça. Comment j'aurais pu tourner ça ? Bon, je rajoute... Ah, merde. Oui, alors, sinon, pour la parenthèse, j'ai besoin de ça. Sinon, j'ai besoin de borner. Effectivement, on serait pour attendre vers mon infini en zéro. Donc, la parenthèse, elle ne démontre pas le cas qui nous intéresse. La parenthèse, elle est vraie, mais ça ne démontre pas le cas qui nous intéresse. Effectivement. Pour le cas qui nous intéresse, ça démontre que j'ai besoin de borner. Alors, Exactement, Léa, c'est ça. Donc, là, voilà. Non, la parenthèse, là, ça ne va pas faire exactement notre... La parenthèse ne va pas servir exactement à la question. D'accord ? Mais la preuve va être la même, en fait, mais juste, nous, on va être obligés d'utiliser le fait qu'elle est borne. Bon, bref. Et donc, effectivement, comme l'a dit Léa, là, il faut regarder. On considère, en fait, l'ensemble, je ne sais pas, moi, comment je vais l'appeler... Soit... E égal l'ensemble des... montés à droite. Donc, l'ensemble des... Dx appartenant à i tels que f de x est strictement plus grand que f de x0. OK ? alors, strictement non, supérieur ou égal. Parce que je ne suis pas sûr que la fonction peut être constante, après tout, je ne suis pas sûr que ça existe. J'ai une valeur, c'est peut-être le maximum de la fonction, il n'y a pas raison. Mais, donc ça, voilà. Donc ça, c'est non vide, parce que ça contient x0. Ça ne va pas aller. Je veux ça, mais pas sans x0. OK ? Donc, c'est ça. Alors, il faut que j'explique, donc. Donc, comme il est ouvert, il existe un x qui est strictement plus grand que x0. Vous savez, comme il est ouvert, la pratique, c'est que j'ai toujours des éléments strictement plus grands que lui. Il n'y a pas de plus grand élément. Il y a un sup, mais il n'y a pas de plus grand élément. Donc, si j'en prends un dedans, il existe toujours plus grand. Et donc, e privé de x0 et non vide. OK ? On pose L égal Ce sera bien que je puisse faire un dessin. Linh de ça. Donc, vous voyez, l'histoire, c'est la suivante. J'ai ma fonction qui est croissante. J'ai un point x0. Et voilà, et ça se trouve, elle est discontinue. Il y a un trou en haut ou en dessous. Je ne sais rien. D'accord ? Ça, c'est possible quand x0, il y a un trou. Au-dessus, en dessous, je ne sais pas du tout. Ma fonction est là. Hop ! X0. Mais après, elle peut être décroissante. Elle peut être discontinue en plein de points. Ce n'est pas un problème. Mais, donc là, elle est au-dessus. X0. Et je vais montrer que ça tombe une limite par là. Qui n'est peut-être pas du tout f de x0. Et donc, je prends les valeurs où elle dépasse. Toutes les valeurs où elle dépasse. Et je vais regarder la plus petite possible. Vous voyez ? La plus petite qui n'est pas x0. Et je vais prendre f de ça, en fait. Et ça va être la limite. Hop ! Alors, non, je me suis complètement planté. C'est l'inf des f de x, la limite. Ce n'est pas l'ensemble des x. Ah là là, bon là, je me suis planté. C'est l'ensemble des f de x. Je me suis complètement planté. Soit l'ensemble des f de x. Purée, j'aurais dû faire le dessin, en fait. Je ne me suis pas planté. Telle que... x est supérieur ou égal à x0. Voilà. D'accord ? Jusque là, tout va bien. Et donc... C'est l'ensemble des... C'est bien ça. L'ensemble des valeurs, après. Là, ça peut valoir f de x0 tout le temps, là-dedans. Ce n'est pas un problème. Il faut que j'enlève toute cette histoire-là. C'est non vide. Donc, ça admet un 1. Alors, voilà. Donc là, je mets strictement plus grand que x0. C'est là que je mets strictement plus grand que x0. Et donc, e est non vide. Il existe un x strictement plus grand que x0. Et donc, e est non vide. f de ce truc-là. Et on pose l égale f de e. Voilà. Je m'étais perturbé dans ma tête. J'aurais mieux fait de faire un dessin. Ouais, je finis ma question. Après, je ferai ma bière. Je l'aurais bien mérité. Donc, voilà. Et on va montrer que la limite à droite de f, c'est ça. OK ? On va montrer que l, c'est la limite... Hop. Alors, attends. Je vais mettre ça en display. Ce sera plus facile. Quand x est strictement plus grand que x0. De f de x. Donc, c'est la limite à droite qu'elle existe et qu'elle vaut ça. OK ? Et donc, pour démontrer ça, il faut démontrer que, quel que soit epsilon... Donc, je vais le dire pour vous expliquer comment je fais pour raisonner. Parce que, vous voyez, ça, c'est le genre de truc que j'écris au brugnon et que je ne crée pas sur la preuve. Vous voyez, la preuve, je la ferai directement toute belle et tout ça, quoi. Mais, si, quand je rédige au brugnon cette question-là, je dis, attends, voilà, la limite... Vous voyez le dessin, je veux dire, on a f de x0, là, en dessous, après, ça peut y avoir un trou, il y a des trucs et tout, mais je cherche la limite de ce côté-là. D'accord ? La limite, je me dis, c'est la limite, en fait, ça va être f d'une valeur, mais aussi proche de x0 que je peux de ce côté-là. Vous voyez ? Donc, je prends toutes les valeurs-là et je prends l'inf de toutes les valeurs-là. Comme la fonction décroissante, la plus petite, ça va vraiment être la limite, vous voyez ? Et donc, je vais maintenant... Voilà, donc on va montrer que ça, c'est ça. Et donc, je vais dire, c'est-à-dire... Je traduis en epsilon, et puis après, on va voir que c'est très simple, vous voyez ? Donc ça, c'est normalement le truc qu'on écrit au brugnon pour le faire directement. C'est-à-dire que, quel que soit epsilon positif, il existe... un, je ne sais pas, moi, peut-être alpha... tel que, quel que soit x appartenant à y, x appartient à... Alors, il faut que l'intervalle entre x0 ouvert en x0 et puis, où je peux mettre ouvert de l'autre côté, ça, c'est pas un problème. Si x est entre... Donc, si x moins x0, le plus petit qu'alpha, mais x est de l'autre côté, hein ? J'ai mis comme ça x à x0 plus alpha, parce que, bien, c'est limite à droite, donc c'est uniquement quand il est de ce côté-là, d'accord ? Alors, si x vérifie ça, alors... Hop ! Valeur absolue de... x de f de x moins L Lg de epsilon. Ok ? Donc, il faut que je démontre ça. Et vous allez me dire... Alors, voilà, maintenant, on voit un petit peu arriver. Et nous, qu'est-ce qu'on sait, c'est que L, c'est l'inf de E. C'est-à-dire que, à epsilon près de L, dès qu'on dépasse L de epsilon, il existe des éléments qui sont dedans. Ok ? On sait que, quel que soit epsilon positif, si je prends... Il existe un élément dans E qui est plus petit que L plus epsilon, d'accord ? Parce que L, c'est la borne 1, vous savez, c'est le plus petit des minorants de E, donc si je prends L plus epsilon, c'est une plus un minorant de E. Ok ? Donc... Je vais l'écrire comme ça, pour bien comprendre. Parce que la propriété de la borne sup, c'est souvent très très compliqué. Les gens se disent, oh là là, on ne comprend pas bien, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de dire ça. Si je prends la borne inf, dès que je dépasse un petit peu, c'est plus la borne inf. La borne sup, dès que j'enlève un petit peu, c'est plus la borne sup. Donc, ce n'est pas un minorant de E, ça veut dire qu'il existe des éléments de E qui sont plus petits que lui. Donc, il existe un F de X, avec X strictement plus positif, d'accord ? Donc, il existe un X, je vais l'appeler un X epsilon, appartenant à Y, tel que F de X epsilon, E, 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 le petit que L plus Epsilon, ce n'est pas un minorant, donc il existe, c'est plus petit que L plus Epsilon. On peut le petit ou égal, je m'en fous. Si vous voulez. Hop, hop. Alors, vous voyez, on n'en est pas loin, là. D'accord ? Parce qu'on sait que F de X epsilon, il est plus grand que F de X 0. OK ? C'est croissant. Et puis, on sait que L est un minorant, aussi. Donc, je vais dire, voilà. On sait aussi que L, ça, c'est plus petit. X epsilon. D'accord ? On sait qu'il existe Y en arrière, je vais dire, tel que, bien évidemment, X epsilon est strictement plus grand que X 0. C'est la définition de E, tel que F de X epsilon est plus petit que L plus Epsilon. Et on sait que F de X epsilon est plus grand que L parce que c'est la définition de la borne 1. Tous les éléments qui sont dedans sont plus supérieurs ou égales à la borne 1. Et donc, vous voyez que F de X epsilon moins L est bien un peu compris entre 0 et Epsilon. Vous allez me dire, alors, il y a un tout petit problème encore parce que, pour démontrer qu'il y a une limite, là, nous, il faut que pour tous les éléments entre X et 0 et X plus alpha, on est ça. Et nous, on a trouvé qu'il y avait un élément pour lequel ça le faisait. Et là, c'est magique parce qu'on utilise le fait que la fonction est croissante. Vous voyez ? En fait, on se dit, tiens, on a L, L plus Epsilon, il faut montrer que là, il y a que c'est un endroit où tous les éléments de la fonction sont là et nous, on trouve une valeur de la fonction, là, X plus Epsilon, si j'avais une tablette, ça irait vraiment mieux, je ferais des dessins. On trouve une valeur telle que ça marche, qui est bien entre L et L plus Epsilon. Ben oui, mais comme elle est croissante, du coup, pour toutes les valeurs-là, elle est entre L et L plus Epsilon. Et ça, hop, ça démontre le machin. Quel que soit X appartenant à X0, X et Ypsilon, là où je vais mettre strictement plus petit pour être cohérent avec mon strictement plus petit qui était là. Là, on pouvait mettre inférieur ou égal aussi, ça ne change rien. F de X est plus grand que L, ça en le sait, c'est plus petit ou égal à F de X et Ypsilon, qui est strictement plus petit que L et Ypsilon. D'accord. Donc, on pose alpha, pour démontrer la preuve qu'il est là-haut, on pose alpha égale l'écart entre X et Ypsilon et X0. Donc, voilà. Pas besoin de mettre vers absolu, parce qu'on sait que c'est plus grand, c'est limite à droite. Donc, vous voyez, si on avait fait dans le dosage, je n'ai pas marqué ça dans le brouillon, je n'ai pas marqué ça. D'accord. Je pars là. Soit Ypsilon positif, et les plus à l'heure, n'est pas un minorant. Donc, il existe un X et Ypsilon tel que ça. Je pose alpha égale ça, et je dis, ah, regardez, on a ça. Et donc, ça, ça veut dire qu'on a ça. Vous voyez. Si je voulais faire la preuve, genre, je suis super fort. Là, je vous ai fait genre, ça et ça, c'est ce que je mets au brouillon, vous voyez. Après, une fois que j'ai fait ce cas en dessous, il y a, ah, voilà. Allez, hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite question 29, là ? Alors, ce n'est pas fini. C'est que, fin de la parenthèse, qui peut être utile, mais juste, j'explique comment on applique ça, parce que, notre... Alors, sinon, la version courte de la parenthèse, c'est dire, ouais, si une fonction est décroissante et majorée, alors, elle est envers une limite, d'accord ? Et pourquoi ? Parce que l'inf existe. Et donc, nous, dans notre question, on ne peut pas utiliser ça, parce que là, on n'est pas dans i, on veut démontrer que c'est quoi ? Ça met une limite en 0, mais 0 n'est pas dans l'intervalle de définition, d'accord ? Et donc, hop, donc là, nous, simplement, il faut dire que la fonction h est positive, donc on peut considérer l égale l'inf des valeurs alors, c'est hxu. Donc, on peut dire qu'elle est positive, elle est croissante, d'accord ? Donc, elle a la même limite, donc c'est-à-dire l'inf des valeurs de hxu epsilon pour epsilon strictement positif. ou utiliser le résultat. Une fonction croissante et minorée met une limite à droite en tout point. Même pas forcément de l'ensemble de définition, c'est un peu chiant à écrire, quoi. Ouais, il faudrait que je dise voilà une fonction définie sur l'intervalle ouvert ab ouvert qui est croissante et minorée, alors elle admet une limite à droite en A. Ouais, bon, ok. D'accord ? Vous comprenez un peu. Allez, c'est l'heure de la bière. Je vous laisse réfléchir, poser des questions sur ce que vous voulez. Hop, je reviens. On est en retard. 10h45. Allez-y, je reviens dans 5 minutes avec la vie. Allez-y, c'est l'heure de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 peut-être que ça se voit je vais mettre en plein écran vous voyez la petite pub de toute façon on arrive à lire bière biologique brassée au département de biotechnologie de l'université de la Rochelle avenue Michel Crépeau donc c'est vrai que ça il y en a qui essayent encore savoir la fac qu'il faut choisir donc voilà ça me fait d'autant plaisir je vous ai raconté un peu ma life j'essaye de faire un break sur la bière depuis quelques temps j'ai un petit peu trop abusé cet été et du coup c'est la solde de la semaine donc là c'est à voir bien bon il y avait des questions de tout à l'heure qu'est-ce que j'ai fait comme étude j'ai fait maths sup maths sp remats sp au lycée Saint Louis à Paris alors la maths sup au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Arge simplement parce que je n'avais pas les notes pour aller en prépa parisienne et comme je suis passé en M' ce qui s'appelle MP étoile maintenant du coup il fallait bien que je demande dans une parisienne donc moi j'ai choisi Saint Louis je ne regrette pas j'ai passé deux ans super et voilà j'ai raté les ENS la première année j'ai passé que ça je ne les ai ratés pas beaucoup mais en physique je n'étais pas au point j'ai bien bossé la physique pendant l'été entre les deux entre la 3,5 et la 5,5 et puis j'ai lu Feynman je conseille à tout le monde de lire Feynman fantastique et du coup voilà et donc la deuxième année en redoublant ça se passe quand même bien mieux que la première année surtout quand on tape donc on devient bien meilleur la deuxième année que la première et donc la deuxième année j'ai eu Cachan voilà j'ai eu Lix aussi alors j'étais dans les derniers classé Lix mais je l'ai eu et moi je suis de Juvisy en fait donc voilà c'est pour rien de caché ma maman habite toujours à Juvisy-sur-Orge j'étais au collège à Juvisy et voilà et après donc je suis rentré à Cachan j'ai raté Lyon je ne sais pas pourquoi je pensais avoir mieux réussi Lyon que Cachan mais bon je n'ai pas été pris à Lyon je ne sais pas ce qui s'est passé à l'oral j'ai cru que j'ai dû dire une connerie alors que je pensais que c'était bien passé j'ai eu un gros gros flip je me rappelle parce que j'ai eu le résultat de Lyon avant Cachan je pensais que les 3 ENS c'est celle que j'ai mieux réussi quand je n'ai pas pris j'ai eu un gros gros flip ah bah évidemment que je préférais Cachan à Lix c'est vrai les copains ils sont allés faire le service militaire faire le Kekos pendant un an la ferme Muse non non aucun intérêt la première année j'ai passé que les ENS je n'ai même pas passé Lyon donc je voulais aller à Lyon et je n'aurais pas eu les ENS Lyon ça aurait été un boulot de conservation quand même j'y serais allé je pense je n'aurais pas allé à la fac mais bon voilà quoi je n'ai pas le seul dans mon promo d'ailleurs de toute façon il y a 30 généralement il y a 30-40 listes d'attente sur Alix il y a 30-40-50 places d'ailleurs moi j'étais dans les 340ème il n'y a qu'à 300 places de base mais j'ai les 340ème et c'est les Macs qui vont en LNS est-ce que les facs de maths prennent des prépas TFI ? on prend des gens qui ont le bac alors évidemment qu'on prend des prépas je pense à priori si tu vas Alix ce n'est pas pour devenir prof fondamentalement ce n'est pas ça l'idée quand même je pense je pense que c'était Alix tu devais être prof UNS c'est plus des chercheurs bah non moi je voulais être prof en prépa j'ai fait l'UNS ou je voulais être prof en prépa à l'époque ouais bah là je suis allé au collège faire des non-buissons tout à fait ouais tout à fait alors attends parce qu'il y a longtemps de 81 à 85 et bah ouais donc toi aussi t'es de là-bas fantastique mais toi t'es le plus jeune on a peut-être eu des profs en commun fantastique bref et donc voilà et après ENS donc voilà donc parcours maîtrise agrégation tout le tralala et plantage à l'agrègue 60ème ouais je suis d'accord que plein de gens sont très contents de ce 60ème mais moi j'ai bossé toute l'année pour être dans les 10 premiers pour un poste au prépa je me suis planté un oral de merde mais finalement c'est un gros coup de bol que je me suis planté à cet oral finalement donc ça compte complètement contrarié mes plans donc pour avoir une prépa j'étais obligé de faire une thèse que j'ai finalement adoré en géométrie algébrique et puis finalement j'ai candidaté à être chercheur et j'ai réussi à l'être et donc la vie est belle en fait voilà je l'ai tout raconté ma life alors pour devenir rapidement fort en maths il faut travailler je suis si triste mais non j'ai pas d'autre moyen que de se taper les cours d'eux il faut lire ses cours il faut essayer de les comprendre il faut faire des exos c'est chiant mais en fait non en fait le truc c'est que si c'est chiant il faut pas le faire je veux dire fondamentalement je ne pense pas qu'on puisse devenir fort en maths on n'aime pas ça hop la grille externe ouais je l'ai faite en troisième année de l'UNS mais après quelqu'un qui veut continuer à faire de la physique effectivement c'est mieux d'aller à l'UNS c'est mieux d'aller à l'X moi je voulais faire que des maths non non alors écoute Sébastien ça ça ne veut rien dire cette question enfin ça ne veut rien dire tout est relatif si tu compares avec des chercheurs qui sont dans les autres pays ouais mais les profs du secondaire aussi sont bien moins payés que dans les autres pays après les conditions ne sont pas les mêmes on est encore vachement attractifs parce qu'il y a plein de pays où c'est des contrats de 5 ans renouvelables où il faut ramener plein de pognons il faut faire plein de tâches supérieures etc le statut d'enseignant-chercheur en France où c'est à vie quand même en gros alors évidemment quand tu es prof de physique tu es chercheur en physique tu as besoin de matos c'est incroyable donc du coup tu es obligé de te galérer pour chercher des sous mais mathématicien en France une fois que tu as ton poste tu fais des maths que tu veux toute ta vie et en gros tu es peinard donc ça c'est quand même des conditions même si tu es moins bien payé que ailleurs qui sont quand même fantastiques et puis en plus quand on dit moins bien payé qu'ailleurs il faut être raisonnable moi je balance j'ai aucun problème avec ça moi je gagne 3000 balles nettes par mois donc les mecs qui se plaignent avec ça il ne faut quand même pas abuser c'est qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé dans leur vie moi j'ai été bosser les stages d'été dans les entreprises de comté de familial je sais ce que c'est que le boulot dans les caves et tout ça je veux dire 3000 balles pour faire ce que je fais franchement c'est hyper bien payé bon après voilà donc ça dépend d'où on se place et puis en plus on se marre enfin je veux dire tu as un boulot comme ça où tu ne veux pas te plaindre je veux dire moi ce serait payer 2000 ça m'irait aussi bien alors je n'irais pas au ski je ferais beaucoup moins de choses mais je m'en fous enfin je veux dire voilà quoi donc quand ils disent qu'il faut mieux payer les chercheurs je suis hyper content mais il faut davantage honnêtement il y a peut-être des gens plus importants enfin à mon avis des infirmières ça fait des magots de dire ça mais franchement je pense que je le pense vraiment l'idée de la LPPR en fait c'est pas de nous payer moins c'est de payer plus les profs mais d'y mettre des trucs précaires en fait de passer plus un système plus à la langue de saxonne et tout ça genre toi pour que les mecs soient pressurés un peu plus etc et donc non je suis contre évidemment le fait qu'ils annulent le CNU parce que ça va il risque d'y avoir des abus dans l'ercrutement etc etc donc non ça la LPPR moi je ne suis vraiment pas d'accord fondamentalement pas du tout mais pas parce qu'on va te payer moins parce que les jeunes vont être plus précaires ah bah écoutez les dons sont le bienvenu je le dis tout le temps c'est vraiment si vous n'avez pas besoin de cet argent pour vivre parce que moi je n'en ai pas besoin pour vivre je le répète mais par contre ça fait super plaisir ça paye des bières pour le moment alors quand j'aurai plus de sous je pourrais acheter du matos mais là pour le moment ça paye des bières en gros j'ai douché 300 balles donc voilà ça fait déjà beaucoup de bières donc au plaisir tous ceux qui sont là si vous passez à la Rochelle je vous offre une bière alors en ce moment je fais un tout petit peu de recherche j'encadre un petit TESAR qui doit arriver enfin je vais encadrer un petit TESAR qui doit arriver sous peu et je file des coups de main par-ci par-là aux collègues qui viennent me voir pour des problèmes mais moi je n'ai pas de sujet de recherche actif en faisant de la veille comme j'ai pu faire à un moment là où je l'ai des articles et tout ça de pointe et que j'essaye de trucs parce que juste je fais des tonnes de vidéos et j'essaye de j'ai pour le projet essayer de faire tout le cours de licence en vidéo donc là en ce moment je fais ça à donf et je fais des lives et il y a des journées je n'ai que 24h comme vous le savez j'ai des ados à la maison j'ai une femme j'ai d'autres occupations en plus là il y a une extension de World of Warcraft qui vient de sortir moi j'adore ce jeu donc ça me prend du temps je ne peux pas tout faire donc non en gros la recherche c'est très très ponctuel ça arrive mais en vrai on discute de maths tout le temps quand je suis à la fac c'est un peu plus calme parce que là je suis à la maison on est en télétravail mais sinon la salle qui a fait il y a toujours des petits problèmes de maths qui traînent donc en fait je fais encore des maths tout le temps mais je ne fais plus ma recherche à moi pour oublier des articles et tout ça ça en ce moment je n'en fais pas du tout professeur agrégé mais tu sais c'est des informations publiques ça les salaires tu regardes grille de salaire de professeur agrégé tu verras mais c'est pareil en gros en fin de carrière c'est 3000 et si tu fais des calls et tout ça tu peux faire bien plus tu peux arriver à 5000 par mois après c'est pas le même monteur que tu vas faire en probastat je suis un peu une tanche moi donc je ne vais pas te dire je ne vais pas vous conseiller j'en ai jamais fait en fait parce que de mon temps ça ne se faisait pas en terminale c et puis en L3 il y avait une option après la théorie de l'intégrale il y avait une théorie de proba ou autre chose j'ai pris autre chose parce que ça me saoulait donc en gros à part les combinaisons les arrangements les probas finis je n'en ai jamais fait donc pour ça que sur la chaîne il n'y a toujours pas mais il faudrait vraiment que je m'y mette je comprends un peu j'ai vu un peu depuis j'ai discuté avec des collègues théorème centrale limite bien aimé Tchavitchev tout ça ok maintenant je connais mais en fait je ne suis vraiment pas un pro là-dedans donc je n'ai pas trop de conseils sur les probas stats à donner quoi non un prof agrégé à 4500 net je ne sais pas où tu l'as vu ça mais c'est le mec à 60 ballets et puis qui fait plein de col qui est hors classe et qui fait plein de col non mais je souviens ça dépend regarde les grilles tu tapes grille d'indicière prof agrégé tu vas voir ça commence à moins de 2000 moi je suis sûr que c'est moins de 2000 le premier salaire je peux regarder je vais te dire ça tout de suite ce n'est pas dur on tape sur Google hop mais par contre après c'est à la hors classe c'est à l'ancienneté toi tu changes les échelons etc etc tu habites rapidement à 2000 alors attends on va péter au ciremètre il va être 11h quand même mais je te réponds quand même hop donc agrégé 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 classe exceptionnelle hors classe donc classe normale quand tu débutes salaire brut 2108 donc ça à mon avis ça fait 1800 net dans ces eaux là alors calculer salaire net attends je vais te dire parce qu'il y a un petit truc hop fuck hop hop 1703 voilà premier salaire 1703 donc ça calme mais par contre ça augmente hyper rapidement c'est à dire qu'au bout d'un an tu passes tu gagnes 200 balles de plus 1900 encore au bout d'un an tu gagnes de nouveau 100 balles de plus ça y est t'es à 2000 donc au bout de 2 ans d'ancienneté t'es à 2000 2 ans après t'es à 2150 2 ans après t'es à 2300 3 ans après t'es à 2400 on va pas loin de 2500 ouais je suis aussi c'est à 2500 donc voilà 3 ans après t'es à 2007 3 ans et 6 mois après t'es à 2009 et 4 ans après t'es à 3000 et quelques et puis après tu finis à 3002 un truc comme ça quoi en classe normale et puis après si t'arrives à être hors classe classe exceptionnelle etc voilà en fait c'est la même grille je me rends compte que les hors classe classe exceptionnelle c'est pareil en fait que les maîtres de conf donc c'est même salaire que moi en fait hop donc voilà d'autres questions alors j'ai perdu le chat attend parce que j'ai regardé autre chose hop donc non il y a un master de math appliqué à la Rochelle mais moi je n'y interviens pas mais il est très bien je pense alors théorie de la mesure je connais un peu j'ai fait vie au dessus ah ouais mais attends Soufiane c'est pas le même boulot qu'ingénieur je dis pas que c'est plus facile parce qu'il y a plein d'ingénieurs qui se disent oh là là j'en ai marre du chef j'en ai marre des cadences je vais venir prof et quand ils se rendent compte ce que c'est qu'au bout de 3 mois ils démissionnent parce qu'en fait ils ne trouvent pas ça facile du tout donc je ne vais pas dire ça il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas donc c'est pas le même boulot pour moi ça n'a pas de sens si t'es heureux en ingénieur tu t'en fous du salaire si t'es heureux en prof tu t'en fous un peu du salaire enfin entre guillemets si tu dois bosser en te disant ça me fait chier de faire ce que je fais mais je le fais parce que j'ai un bon salaire honnêtement je ne t'envis pas alors la différence entre classe la classe normale c'est quand tu rentres hors classe il faut que tu valides quelque chose donc c'est assez surprenant parce que moi je l'ai eu parce que je fais des vidéos YouTube en fait tu vois tant que je faisais mes articles et mes machins et trucs bon je suis aussi directeur du département ça a dû aider mais tant que je faisais mes petits articles mes machins et tout ça je ne faisais pas des vagues mais alors depuis que maintenant il dit oh putain il fait des vidéos il a marqué la fac de la Rochelle il fait 100 000 vues par mois il dit bien lui il met une pro comme quoi des fois enfin je ne suis pas dans la tête des mecs qui ont voté pour me la voir mais enfin ça fait des années que je la demande et là cette année je l'ai eu à mon avis grâce à YouTube et bien écoute on a un master de maths appliquée avec de l'analyse numérique fidèle à la Rochelle regarde le site il s'appelle Master Mix regarde si ça peut t'intéresser pour préparer un concours d'école d'ingénieur il faut bosser faire plein d'exos plein 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 d'exos c'est malheureusement c'est ça que je conseille thèse en maths appliquée ou maths fondamentale alors ça dépend ce que tu veux faire après fondamentalement pour un boulot maths appliquée c'est mieux il y a plus de postes mais moi ça m'aurait gonflé donc tu ne peux pas réussir une thèse si ça te gonfle donc je veux dire il faut faire un sujet qui te plaît donc regarde et puis il faut une bonne adéquation un bon contact avec le directeur de thèse il y a une relation importante qui se noue officieusement je te le dis parce que ce n'est pas officiel mais il faut que ton directeur de thèse il a un réseau il soit hyper influent il soit bien connu ça c'est hyper important pour avoir un poste après donc il faut bien choisir son directeur de thèse plus que le sujet de la thèse ça je pense que c'est vraiment le plus important et puis après évidemment il faut un sujet qui te plaise sinon tu ne vas pas y arriver fondamentalement un truc même si tu ne sais pas ce que c'est si tu ne comprends pas les mots mais un truc dans le domaine où tu sens que ça va t'intéresser ça je pense que c'est très important alors oui l'image d'une partie dense il faut que ce continu est dense alors pour la bonne et simple sur son image sur l'image de f pour la bonne et simple raison que tu vois en fait dense ça veut dire que une suite est dense une partie est dense ça veut dire que les suites de cet élément de cette partie convergent vers n'importe quoi dans l'ensemble du coup f de cette suite ça fait une suite qui converge aussi puisque f est continu donc l'image d'une convergence c'est une convergente converge vers n'importe quel élément de l'image tu vois tu as un élément de l'image tu prends un antécédent si c'est dans l'image c'est qu'il a un antécédent tu prends une suite de l'élément qui converge vers lui et bien f de ça ça va être une suite qui converge dans l'image de f par ça donc vraiment si f est continu l'image d'une partie dense de l'ensemble de départ c'est une partie dense de l'ensemble d'arrière pour intégrer une s il faut bosser comme un barjot c'est bosser plus en fait à mon avis tu as déjà de quoi faire en faisant les sujets de l'ENS tu peux faire des sujets d'agrec si tu veux mais tu as déjà bien assez à faire avec tous les sujets de l'ENS qu'est-ce qu'une thèse ? c'est trois ans de boulot sur un sujet de recherche Léa comment tu fais ? écoute moi ce que je faisais c'est facile enfin c'est facile c'est tous les soirs je reprenais mes cours de maths et je regardais les énoncés j'essayais de refaire les profs sans en regarder juste comme ça c'est de me rappeler évidemment je n'y arrivais pas donc quand je n'y arrivais pas je regardais la première ligne et donc j'ai encore là ce que je faisais je peux vous montrer ça doit être sup et donc il y a tout mon cours de sup je l'avais noté le cours et je le reprenais le soir vous voyez alors je ne sais pas si on va voir c'est tout petit intégrale propre voilà j'ai le truc vous voyez je ne sais pas si c'est alors j'ai un je ne sais pas si vous y voyez quelque chose parce que moi j'ai un sacré décalage je vais essayer d'actualiser ma page parce que là je n'y vois rien du tout donc voilà ça va peut-être s'actualiser quand il veut voilà donc voilà ça vous voyez j'ai tout le cours de sup donc je l'utilise encore pour mes vidéos et tout ça et je ne le recopie pas comme un gland vous voyez là c'est intégration et dérivation je ne sais pas si vous arrivez à lire parce que je m'amusais à écrire en tout petit en plus pour que ce soit fun hop 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 attend il faut que je le mette comme ça et donc voilà et donc donc voilà donc dans ce truc là il y a tout mon cours de sup de maths et ah non c'était peut-être c'est plutôt celui-là le sup il y en a plus ça c'était la partie analyse de la maths suivi je pense bon je ne sais plus mais bref non je crois que c'est celui-là la maths suivi et donc moi j'apprenais mon cours comme ça en fait en le refaisant le soir d'accord et une fois que j'ai fait ça je vais me taper les exos plein d'exos donc j'ai bossé comme un barjo malheureusement voilà j'ai pas d'autre solution pour devenir fort en maths que de bosser alors salut Arnaud Blanquer un conseil pour s'entraîner sur les séries entières bah non je ne sais pas pour être chercheur on peut être dans l'université on peut être au CNRS aussi non il y a des laboratoires en dehors des universités alors Gordon tu peux prendre un cours tu peux juste écouter le cours sans prendre de notes ça c'est possible mais par contre du coup le problème c'est voilà si tu as oublié les trucs le soir c'est belesse quoi mais j'avais des collègues en maths sp qui ne prenaient pas les cours en disant comme ça on écoute mieux et puis mais bon bon allez on y va 23h07 j'ai trop déconné je me laisse emporter allez on y va on reprend le sujet hop donc allons-y l'énoncé il est où voilà parce que du coup on va mettre 50 séances à faire le truc je suis bavard si vous me faites parler ça ne s'arrête jamais ok alors on en est là démontrer que c'est la force de x par rapport à la suite u on a vu c'était la limite 1 de ce truc là démontrer que ça c'est compris entre 0 et 1 c'est juste évident parce que la fonction hxu de epsilon elle est comprise entre 0 et 1 donc ça limite aussi et donc MMM c'est pour ça qu'il faut essayer de le refaire d'accord c'est vraiment important on t'explique un truc ok t'as compris le soir tu reprends l'énoncé tu essayes de refaire tout ça et là tu vas voir tu dis ah oui alors c'est ça merde tu me rappelles que le truc c'est ça mais comment ça marche j'arrive plus je retrouve pas je cherche et je re-regarde la correction ah putain c'était ça le truc important et hop après tu mémorises ils te donnent des messages similaires tu vas réussir à retrouver les idées c'est ça c'est ça l'idée en fait en galerant sur l'exo c'est comme ça qu'on s'en rappelle bon bah alors voilà donc là ça m'a l'air relativement évident donc je veux dire on a déjà démontré ça que machin truc était compris de quel que soit m appartenant à n étoile ça donc la limite inf aussi on l'a vu la suite constante la limite inf c'est 0 la suite constante la limite inf c'est 1 donc hop 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 on enlève le m ça c'est compris en 0 1 d'accord voilà hop pour tout epsilon on va mettre ici quel que soit epsilon positif donc dans R plus étoile quel que soit m appartient à étoile on a ça donc ça bah donc la limite quand x tend vers 0 plus allez hop non ça va pas dans quand x et epsilon voilà je recopie l'énoncé allez c'est sympa hop hop voilà question sympa allez 31 donc soit u une suite réelle on considère un entier p strictement positif et p plus un réel distinct x0 x1 xp démontrer que la somme des f de xk de u est plus petite que 1 ok donc ça c'est relativement facile aussi puisque si je vous rappelle que 1 il faut bien se rappeler ce que ça veut dire enfin non la proportion la somme des hm de x u est plus petite que 1 bah ça c'est juste évident parce que je veux dire au pire vous voyez les un ils sont près d'un x ok là j'en prends plusieurs mais les un ils peuvent pas être près de plusieurs x à la fois alors si vous allez me dire si si ils peuvent si tous les x sont hyper proches à moins de epsilon de proche il serait possible que un il soit proche de plein de x en fait et donc non c'est pas du tout évident ce que je dis du coup vous voyez ce que je voulais dire c'est faux alors je religne l'annoncé ok donc alors alors j'allais dire si epsilon est assez petit comme ils sont distincts en fait autour on va trouver un epsilon tel que autour de chaque boule de centre x i et de rayon epsilon et bien il n'y en est pas d'autre ça on va y arriver parce que comme il y a un nombre fini de points vous voyez plum 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 sur ma droite r j'ai des noms de points distincts bon ben je prends le plus petit écart entre deux points hop je divise par deux j'appelle ça epsilon et je tiens des boules de rayon epsilon sur de chaque x i qui s'intersectent pas et du coup si les boules x i s'intersectent pas alors du coup et bien le un il peut être forcément que proche de un seul d'x i peut-être qu'il y a des un qui sont proches de aucun d'x i mais il peut être maximum proche de un seul d'x i d'accord et donc finalement l'ensemble ces ensembles là sont des joints les n tels que ça il peut pas y avoir il peut pas être dans deux et donc la somme des cardinaux des ensembles qui sont des joints ils sont tous dans 0 m-1 c'est plus petit que m et donc divisé par m ce sera plus petit que 1 ok ça va alors ça c'est ça et puis après je pense à la limite même raisonnement qu'avant pour tout m c'est plus petit que 1 donc la limite 1 fait plus petite que 1 et puis donc donc la limite quand epsilon tend vers 0 plus petit que 1 ok ça va est-ce que là je vous ai perdu ou pas bon enfin je vais essayer de le rédiger vous allez me dire mais vous voyez l'astuce c'est vraiment de c'est ça quoi c'est la proportion des éléments de la suite un qui sont proches de x de x k mais voilà il faut couper les epsilon en petits bouts donc alors voilà après on pourrait dire il existe un epsilon tel que la boule les boules de centre x i et x0 x1 xp et d'arrivée epsilon sont d'intersection vide sinon on le donne allez f égale la moitié de minimum des valeurs absolues de x i moins x j pour non pour i et j entre 0 et p alors j appartenant zut à 0 p i différent de j implique la boule de centre x i et de rayon epsilon ne coupe pas la boule de centre x j et de rayon epsilon c'est des boules ouvertes donc il n'y a vraiment aucun problème j'ai pris epsilon sur 2 je ne sais pas si c'est le bon ça parce que j'ai plusieurs c'est quoi le plus crédible c'est ça ça c'est mieux hop je ne sais pas c'est mieux pardon c'est vide ok ça va est-ce que là ouais c'est un peu chiant du coup je vais peut-être le rentrer je vais peut-être le mettre comme ça voilà c'est peut-être plus clair comme ça mais bon vous dites que ça existe à mon avis vous dites qu'il existe un epsilon tel que ça ça passe quoi il y a un nombre fini d'éléments hop ok donc voilà je vais essayer de voir comment je peux faire ça le plus facilement possible la somme des cardinales u on ne sait pas du tout ce qu'a fait la suite u juste alors vous voyez ce que je regarde dénoncer parce que j'ai envie d'expliquer avec ce truc là donc si un est dans un truc epsilon il ne peut pas compter pour plusieurs vous voyez ce que je veux dire c'est ça c'est que pour un x un il est proche de x il est proche d'un x d'un xy peut pas être proche d'un xj vous voyez donc quel que soit n appartenant à 0,n-1 valeur absolue de x-un plus petit que epsilon c'est pas possible si xy-un est plus petit que epsilon xj-un n est pas plus petit que epsilon vous voyez donc l'ensemble des n plutôt tel que ça intersecté avec l'ensemble des n tel que ça est toujours égal à l'ensemble du vide je ne sais pas si c'est plus simple l'ensemble des n en même temps tel que ça est plus petit que epsilon intersecté avec l'ensemble des n dans M2O1 tel que xj est égal à l'ensemble vide alors si c'est flou il faut recharger ta page donc voilà donc ce que je veux dire c'est que si je compte les n là-dedans qui vérifient ça ou qui vérifient ça ben c'est pas les mêmes donc la somme des cardinaux des deux c'est toujours plus petit que M-1 alors comme c'est pour tous la somme des cardinaux de tout est toujours plus petit que M enfin il y en a M éléments là-dedans cardinal de ça plus cardinal de l'autre mais comment je dis ça c'est pas terrible quand même je suis pas très content là après je veux dire pour tout du coup c'est vrai encore pour plein non mais c'est ce que dit Juliane là toi c'est ça qui m'emmerdant c'est emmerdant parce que je vais vous montrer pour la somme de tous de tous les cardinaux toi là je fais pour deux quoi plus xj et plus petit que M-1 et je voudrais montrer que la somme de tous quoi tu vois question 29 on me dit ben je l'ai pas encore faite mais c'est après une fois que j'aurai démontré ça après il y aura pas de problème ce que j'ai dû montrer c'est que la somme des cardinaux de tous pour tous les xj ça reste plus petit que M et c'est des éléments qui sont tous dans 0 M-1 et qui sont disjoints deux à deux donc c'est assez c'est facile enfin voilà c'est facile mais c'est fait comment on dit ça je vais dire comme ça donc je me répète donc i en j implique ça donc je vais dire ça autrement je crois que c'est un peu mieux comme ça donc l'ensemble de ça l'union de ça comme ils sont tous disjoints deux à deux ils sont inclus dans M et bien leur union aussi est incluse union elle est où ? alors non parce que l'union de ça oui mais je compte peut-être plusieurs fois le même donc ça ça va pas je précise que c'est une union disjointe donc la somme des cardinaux de ça est plus petit ou égal à cardinal de ça c'est-à-dire M bon allez ça va passer comme ça est-ce que vous pensez que ça passe comme ça ? donc je divise tout par M ça ça va aller ça par M ça fait donc HM 2 x i u epsilon et plus d'égal à 1 donc en utilisant la question 17 si mes souvenirs sont exacts hop si donc limite inf d'une somme c'est plus petit ou égal non la limite inf de la somme c'est plus petite ou égal donc la limite inf de la somme c'est plus petite ou égal à la limite inf voilà j'espère que c'est dans le bon sens si ça a marché donc la limite inf de la somme est plus petite que la somme des limites inf alors ok d'après la question 17 on a bien donc la somme des limites inf qui est plus petit ou égal à la limite inf de ça donc qui est plus petit que 1 parce que ça étant plus petit que 1 c'est limite inf de plus petit que 1 en passant à la limite quand epsilon tend vers 0 je me suis pas un peu planté la question d'avant dis donc là j'étais un peu cool j'étais un peu à la cool quand même non c'est une fonction est bien comprise entre 0 et 1 qu'elle a une limite sa limite est forcément comprise 0, 0 et 1 ça ça marche bien je suis en train de me dire si j'arrinquais pas un petit peu là non ça ça passe il n'y a pas besoin de continuité je veux dire c'est ça que je me posais comme question là parce que il faut bien se méfier quand même que la fonction elle n'est pas continue mais elle a une limite comme epsilon tend vers 0 chacune de ses fonctions l'attente vers une limite la somme de ses fonctions est plus petite que 1 donc la somme des limites est plus petite que 1 bim ok ouais mais je voulais être sûr que je dise pas de bêtises parce que ça m'arrive quand même voilà alors c'est vrai qu'il y a une suite aérienne distincte une suite maintenant non de due alors là mon premier argument c'est fondre mon premier argument c'était de dire que je pouvais prendre une epsilon qui séparait mes mes x1 x0 xp je peux plus donc là il va falloir bruser ça c'est sûr ça ça marche plus bon bon maintenant si je prends une suite la série je prends la somme partielle jusqu'à k ça reste dans l'omphini et la somme partielle n'est plus petite que 1 donc ça ça va être une série je pense les f de xk de u c'est des nombres positifs c'est entre 0 et 1 je pense qu'on l'a démontré là donc j'ai une somme de termes qui sont positifs une série à termes positifs dont la somme partielle est bornée donc c'est une suite en fait les sommes partielles sont une suite croissante puisque la série à termes positifs c'est à dire que les sommes partielles sont croissantes et majorée par 1 donc ça converge en plus n'est fini d'accord et la limite est plus petite que 1 ok donc en fait c'est pas dur donc c'est une série à termes positifs les sommes partielles sont majorées par 1 d'après la question précédente donc c'est une série convergente et sa limite est majorée par 1 game over pime marrant non mais on on just on 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 Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Fastosh. Ok. Alors, 32. Donc, c'est une question U, une suite réelle convergente vers un réel L. Alors, démontrez que F de L U égale 1. Ah, ça a l'air de... Ça, ça se sent bien, je veux dire. Il ne faut pas déconner, quoi. Jusqu'à présent, oui, c'est la force, c'est la proportion des termes de la suite qui sont proches de ce X-là. Donc, si la suite tend vers L, il y a un nombre fini d'éléments qui peuvent très, très loin. En fait, il y a un nombre infini qui va être proche. Et donc, finalement, divisé par M, ça va tendre vers 1, quoi. Intuitivement, c'est relativement simple, mais... Maintenant, il faut le rédiger, quoi. C'est comme d'habitude. Voilà. Donc, on sait qu'il existe un N. Quel que soit le epsilon positif, j'écris la limite de UN vers L. Il existe un grand N, disons, appartenant à N. Tel que, quel que soit petit N appartenant à N, N supérieur égale à grand N implique... Valor absolu 2, UN moins L, et puis petit qu'epsilon. Ok. Donc, ça veut dire quoi ? Quand je dis que les sommes partielles sont majorées, je veux dire que la somme partielle jusqu'à P est majorée, quoi. Oui, je ne vois pas trop, Tobias, la nuance. La suite définie comme la somme partielle jusqu'à P, quoi, tu vois. C'est la suite des sommes partielles. Comme tu veux, tu peux écrire la suite des sommes partielles. Ça me va. Je pense qu'on comprend, mais... Voilà. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu vois, elles sont toutes dans le HM de machin, là. Alors, et comment on va écrire ça, maintenant ? Alors, HM, qu'est-ce que ça fait ? Si ça dépasse M, HM de, donc, L, U, et epsilon. Alors, regardons. C'est, donc, le cardinal des... Ah, je vais mettre sur M. Le cardinal des éléments, donc des N, tels que UN moins L et plus petit qu'epsilon. Donc, il y a tous ceux qui dépassent N, d'accord ? Et puis, avant, il y en a peut-être, mais je n'en sais rien. Donc, en tout cas, c'est plus grand ou égal à tous ceux qui dépassent N, d'accord ? Donc, à... M moins N. D'accord ? Voilà. C'est plus 1, mais on s'en fout, je vais dire... Voilà. Donc, c'est plus grand que ça. C'est sûr. Vous êtes d'accord avec ça ? Très bien. Et ça, quand même, t'en as plus infini, ça tend vers 1, parce que N est fixé. C'est plus grand. Alors, comment je m'attends, je redige le fait que... C'est ce que j'ai dit, Tom, là. C'est vrai, il n'a pas un terme positif, quoi. Alors, la limite 1 inf, bah ouais, mais c'est emmerdant, la limite 1 inf, là, quand même. Ah non, remarque, la limite 1 inf de ça, c'est pas dur. Parce que ça, cette suite-là, elle converge quand même, tourne à plus infini. Ah non, c'est la suite converge, du coup, c'est égal à sa limite 1. Enfin, zut. Du coup, la limite, là, il me... Je passe à la limite 1 inf, et donc, h de l u epsilon, bim, et super ou égal. Ah ouais, mais je veux pas de super ou égal, bon. Alors, attends, c'est plus petit que M, quand même. Ça, plus petit que 1. Ça, on le sait déjà. Donc, c'est compris entre 1 et un truc qui tombe vers 1, donc la limite 1, c'est 1. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Tom ? Qu'est-ce qu'il y a avec la question 30 ? Ah, tu veux dire, il faut démontrer qu'on sait déjà que c'est plus petit que 1, donc si je démontre que c'est plus grand que 1, ça ira, quoi. Ok. Oui, c'est vrai. On sait déjà que, d'après ce qu'il y a là, que fl2u, c'est plus petit que 1, donc si on démontre que c'est plus grand que 1, ça passe. Ok. Mais bon. Voilà. Il y a un rond. Bon, ben. Bon. Ah, c'est un aileron. Oh, purée. Vous pouvez vous saouler, les gars. Bon, je ne sais même pas comment on fait les ailerons, en fait. Je ne sais pas le faire. Voilà. C'est quoi la commande ? C'est quoi la taille normale ? C'est quoi ? Non, j'essaie des trucs, là. C'est quoi la commande ? C'est quoi la fonte ? Alors, ah oui, donc c'est pas une fonte, c'est un truc, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est un caractère spécial, donc il faut que je cherche dans les caractères spéciaux. Donc là, on va voir que je ne sais pas taper dans la tech. Vous êtes pénible. Jusqu'à présent, ça ne se voyait pas. Il est où ce con ? Bon, c'est sûr, si c'est une commande la tech standard, je peux le faire. Je peux même le faire, de façon extrêmement bourrine, en tapant le code. Mais ça, je pourrais faire... Ah zut. Hop, hop. Là, je peux dire d'insérer le code. Et hop, 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 hop. Tac, piu. Slash E2L. C'est ça qui me dit. Tiens, je vais regarder si ça compile. Je vais le sauvegarder, ça fait longtemps que je n'ai pas... Hop, là, on va regarder si ça compile. On voit la fin. Ah oui, ça marche, dis donc. Tiens, tu m'as appris un truc. Donc, je peux le faire en tapant le slash E2L, si tu veux. Mais en pratique, tu vois, ça devient impossible à lire dans le live, là. Donc, je ne vais pas le faire. Il y a peut-être une autre astuce pour le faire avec Scientific Word, mais je ne la connais pas, donc je ne vais pas la faire. Mais, bonne remarque. C'est vrai que... Il faut que je réfléchisse, je saurais le faire. Si je me prends la tête pendant une demi-heure, je saurais le faire, mais en pratique, je ne m'en sers jamais. Mais c'est vrai que ce serait bien que je sache le faire. Je suis d'accord. Là, au pire, si j'ai besoin de le taper dans un document, je pourrais juste en live, c'est crade, donc je ne vais pas le faire. Mais vous m'avez appris un truc, les gars, bravo. Un truc que je ne connaissais pas en la tech, bravo les gars. Bon. Donc, voilà, la limite de ça va quand y tend vers 0, du coup, ça va, quoi. C'est une fonction constante. Alors, petit b, on déduit que, quel que soit x privé de l, f de x, u égale 0. Ah ben, alors, ça, ça, ça ne doit pas être très dur. On va dire, eh bien, on a... Hop, hop, si x est différent de l, alors, f de l, u plus f de x, u, est plus petit que 1. Ça, c'est la question... 31 petit a. 1 adapté à deux éléments. Avec p égale 2. Vous voyez. Là, je prends deux éléments. La somme des deux est plus petit que 1. F est égal à 1. Donc, f de x, u est inférieur ou égal à 0. Donc, comme on a déjà vu qu'f de x, u est super ou égal à 0. Alors, ça altère les questions un peu chiantes avec les questions complètement triviales. Ce problème, là, ça fait un peu bizarre. 33. Un mieux qui t'arrête ? Ah ben, du coup, on va s'arrêter. Ah non, ben, si Muriel s'arrête aussi, on va s'arrêter. De toute façon, est-ce qu'on en est loin, là ? Ouais, bon, on continuera la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a beaucoup de trucs sur la force, là ? Est-ce que j'ai le temps de dire tout ça, j'ai ici minuit, en 13 minutes. Non, ça m'étonnerait. Donc, écoutez, je vous propose de s'arrêter là. Ah oui, Arka, il va pas être content. Ah, mais t'as un couche-tard, toi, Arka. Mais les autres, ils ont envie de se... Voilà. Donc, bon, ça n'a pas été fantastique. On a beaucoup discuté, mais voilà, il est tard. J'ai pas envie que les gens, ils soient plus là, qu'ils comprennent rien. Donc, c'est mercredi prochain, la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Allez, on continuera. J'essaierai de moins papoter à la pause pour avancer un peu plus. Il y a combien de questions en tout, là ? 42 ? Bon, allez, il faut qu'on en laisse, quand même. Si j'en faisais jusqu'à 35, il ne resterait pas assez pour la semaine prochaine. Donc, allez, on finit la prochaine fois. Hop. Les copains, je vous laisse. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Surtout, la petite parenthèse, vous vous rappelez pourquoi cosinusen a ses valeurs d'adhérence au moins 1 et 1. Ça, je pense que c'est bien à savoir. L'histoire des sous-groupes de R+. Eh bien, de rien, Léa, je suis content que ça t'aie servi. Écoute, la semaine prochaine, Moloute, c'est tous les mercredis soirs, de 9h à minuit. Donc, avec plaisir. Voilà, si vous avez des petites questions, vite fait, encore. Parce que j'avais dit à la pause, je peux bien vous répondre encore 10 minutes. Je vais parler d'autre chose que de maths, vite fait. Et puis après, au dodo. Ah non, Arka, je ne tape pas une discussion encore pendant une heure avec toi sur Discord. Je t'aime bien, mais là, j'ai envie d'aller me coucher. Ah, c'est les galères, les corrections. Moi aussi, je n'aime pas ça. Bon, ok, j'arrive, Arka. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Et à bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada